Musique 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 Un flobar c'est le bateau traditionnel de la région, c'est un bateau d'échouage, conçu pour échouer sur les plages et être monté sur une remorque. C'est un bateau qui tire très peu d'eau, donc 30 cm, capable de fauter dans très peu d'eau, et surtout construit à clin, donc les planches qui se chevauchent les unes sur les autres. C'est le bateau qu'on retrouve le plus dans la région, c'est le bateau qu'on trouve de toute façon ici et nulle part ailleurs, il est vraiment conçu dans cette région, il est vraiment adapté à cette région, et c'est l'image de la région aussi. Dès qu'on parle de côte d'opale ou des villages aux alentours, on parle du flobar. Donc c'est un bateau de 4 mètres de long par 2 mètres de large, construit en chêne et en mélèze, donc structure axiale qui est travaillée en bouche chêne, bordage de coque, ici les planches, en mélèze. C'est un bateau qui fait environ 300-400 kilos. Sans coupure c'est 3 mois de boulot, c'est 2 à 3 mois de boulot, là dans mes comptes je suis quasiment à 3 mois. Donc on démarre la construction par la pose de la quille, on pose la charpente axiale, ensuite on met une série de gabarits, donc moi je travaillais avec 4 gabarits, qui sont mis en transversal à la quille. Ensuite on pose le bordage, donc les bordés de coque, les clins, et une fois que les clins sont mis en place, on retire les gabarits et on vient envoyer l'amant voir ployer, donc qui sont les petites lattes qui sont mises en travers. Et pour cintrer les clins, donc en fait c'est passé en étuve, c'est passé 45 minutes, une heure, donc c'est dans un caisson en bois avec de la vapeur d'eau qui tourne autour, on met le bois dedans, et ensuite on a 5 minutes pour le mettre en place sur la coque. En fait les vikings quand ils sont venus envahir le nord de l'Europe, ils ont ramené avec eux leur technique de clin, donc construction bordée sur bordée qui se chevauche. C'est techniquement scandinave, et on retrouve cette construction qu'en Europe du Nord, et nulle part dans le monde, hormis après pour la plaisance, mais c'est typiquement vikings. Il est destiné à être traîné sur la plage pour l'épreuve de traction avec les chevaux. Les équipes vont s'affronter sur une longueur d'une cinquantaine de mètres je pense, ils vont avoir un attelage de 2 chevaux sur l'avant du bateau. Ça a été quand même assez sympa de pouvoir reconstruire ce type d'unité, et de rencontrer un peu tout le monde qui tourne autour de cette manifestation.